Salut la famille, c'est Akina sur le Front Mediatique et nous sommes le vendredi 17 décembre 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Nouveau Monde. Et pour ce 17ème épisode, nous avons la chance d'accueillir Marcellus des Ateliers d'un autre monde. Salut Marcellus ! Salut Akina, je suis super heureux d'être avec toi, d'être avec toute la famille du Front Mediatique. Eh bien merci, c'est vraiment un grand plaisir, je sais qu'en plus tu n'es pas habitué à cet exercice, donc merci à toi de prendre ce temps ce soir pour parler de ce projet. Voilà, on va parler de ce Nouveau Monde, on en a besoin dans cette époque, six éprouvantes pour tout un chacun. Donc merci à toi de porter ce projet qui va être au cœur de notre échange ce soir, même si évidemment on aura l'occasion de parler un peu de toi et qu'on aura la chance aussi d'accueillir dans la deuxième partie de l'émission Merlin. Voilà, vous allez le découvrir, il viendra aussi présenter un projet qui fait partie de tout ce nouvel écosystème qu'on est en train de construire à l'échelle citoyenne. Je me permets, comme à mon habitude, pour introduire l'émission, de te présenter, un peu longuement d'ailleurs, ce sera un peu plus long que d'habitude parce que tu as quand même un parcours assez original, même si j'ai dû faire des choix aussi. Donc j'ai eu la chance de découvrir il y a presque un an. Donc Marcellus, tu es un homme sensible, curieux, amoureux du vivant et qui aime comprendre les choses grâce à ses ressentis et ses capacités d'analyse ainsi que son regard systémique sur notre société. Tu as un parcours assez exceptionnel et atypique. C'est donc vraiment un grand plaisir de t'accueillir sur le front médiatique. Le but aussi, c'est d'inspirer, de semer des graines. Tu es conscient depuis toujours que notre civilisation est régie par des lois qu'elle ne maîtrise pas et elle est asservie par une élite autoproclamée, mais sans être forcément consciente de tout ce système de domination. Un événement majeur dans ta vie, ça va être le 11 septembre 2001, pour moi aussi d'ailleurs, qui a été un tournant dans tes choix et dans tes engagements pour la protection de la vie et du vivant. Après la violence de ce choc international, tu as décidé de mettre en lumière des techniques fondamentales de l'ingénierie sociale à laquelle l'humanité est confrontée et dans laquelle elle est conditionnée depuis sa tendre enfance. Tu as ainsi commencé à rédiger tes premiers articles anonymement sur des vérités sourcées des 2001. À l'époque, tu avais une vingtaine d'années et tu as abordé de nombreux sujets, de nombreux thèmes comme l'origine des fêtes traditionnelles, la réserve fédérale qui est la Banque Centrale Américaine, le symbolisme, les médias, Hollywood, la NASA, l'ésotérisme, l'archéologie interdite, les templiers, l'alchimie, l'anthropologie, la physique quantique, la numérologie. Voilà, tu es quelqu'un qui est curieux et qui t'intéresse à beaucoup de thématistes, qui te permet aussi aujourd'hui d'avoir ce regard pluridisciplinaire et ce regard systémique sur le monde. D'où aussi la pertinence du projet que tu lances qui est la raison de ton invitation sur le front médiatique. En 2007, tu t'es lancé dans une nouvelle aventure. Tu as créé deux pages Facebook qui s'appelaient à l'époque Uni' Terre et Un Notre, N-O-T-R-E, Le Notre, Un Notre Monde. Tu parlais de la déforestation, des causes humanitaires, de géopolitique, de la défense du vivant, des animaux, de la santé. Et à cette époque, déjà, tu commençais à organiser des ateliers pour redonner confiance aux gens en prenant les fondamentaux qui sont l'essence même qui abreuvent le bien commun selon toi. Tu es également beaucoup participé à des manifestations. Tu t'es engagé dans différents collectifs, fondations. Toutes ces initiatives, en fait, qui oeuvrent chaque jour pour la défense de la planète, des animaux et du vivant au sens large. Marcellus, aussi, tu as une passion pour l'écriture. Tu as passé ta vie à écrire, à lire aussi. C'est quasiment frénétique chez toi. C'est toi qui me le disais. Peut-être que ça peut te prendre à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Et quelques années plus tard, quelques mauvaises rencontres, malheureusement. Des accidents de la vie t'ont fait perdre un peu pied, un peu perdu dans ce monde. Tu as connu quelques années d'épreuves et d'errance. Mais tu as la chance aussi d'avoir une nouvelle lumière qui a jaillit avec de belles rencontres qui t'ont permis de te reconstruire petit à petit. Et l'arrivée du coronavirus ou du corona circus, on préfère l'appeler, et la folie de ces fameuses élites autoproclamées t'ont donné la force et l'envie de revenir dans le combat que tu avais commencé 20 ans plus tôt. Aujourd'hui, tu te présentes avant tout comme un simple papa loup de quatre enfants, en référence au Maman Lou, le collectif qui est né récemment, ce grand mouvement de mères indépendantes qui se lève. Et donc, tu consacres ta vie pour la leur et celle de tous les autres futurs adultes de la terre entière. Voilà, tu es dans cette universalité aussi qu'on essaie de mettre en avant sur le front médiatique, la famille, 7 milliards de frères et sœurs sur cette terre. Et nous avons la chance d'accueillir ce soir pour parler d'un projet innovant, ambitieux et constructif dans cette période d'obscurité pour bâtir ce nouveau monde. C'est donc les ateliers d'un notre monde. Et notre, c'est le notre N-O-T-R-E. Merci encore d'être avec nous sur le front médiatique. C'est un grand, grand plaisir de partager ce vendre histoire avec toi. Donc, je te propose un échange en trois temps dans un premier temps assez rapide. On va revenir un peu sur ton parcours atypique, ton engagement de longue date et ton regard hétérodoxe sur le monde parce que tu es intéressé à la philosophie, à l'anthropologie, à plein de sujets, la permaculture, vraiment la permaculture humaine aussi, évidemment. Ensuite, dans un second temps qui sera le cœur de notre échange, on va parler du monde d'après avec ce projet, les ateliers d'un autre monde. Et enfin, dernière partie, on parlera d'autres projets qui s'intègrent dans tout cet écosystème de ce projet des ateliers d'un autre monde avec le Café des Libertés de Fort Calquier, excusez-moi pour la prononciation. Donc, on accueillera Merlin qui est un des porteurs de ce projet et on parlera rapidement d'autres projets comme les Jardins du Partage avec Joffrey Yohan, T'as compris le coup avec Antoine dont tu nous parleras rapidement ou encore Art vivant libre où tu es en contact avec d'autres personnes et d'autres projets potentiellement que tu pourras nous énumérer. Voilà. Donc, pour lancer un peu cette première partie sur ton parcours atypique et un peu plus, parler de toi pour un peu mieux te connaître et pour aussi montrer aux gens, enfin aux gens, aux êtres humains qui nous écoutent ce soir qui a plein de manières d'exister sur cette terre, de s'incarner et non pas, nous ne sommes pas obligés de suivre la pensée unique, l'autoroute qui nous a été tracée depuis notre enfance. Et donc, pour comprendre un peu qu'est-ce qui a été atypique chez toi, je ne sais pas, en termes de sensibilité, de contexte de vie, d'origine familiale, géographique ou d'expérience, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours, de ta jeunesse pour savoir d'où tu viens, dans quel contexte tu as grandi, savoir est-ce que déjà dans ton enfance, tu te questionnais sur le monde, est-ce que tu étais un être humain adapté au monde, au système scolaire ? Essaye de comprendre un peu quelques éléments de ta personnalité, de ta personne qui permettent d'expliquer aujourd'hui que tu es un être humain acteur de ton existence et non pas malheureusement comme tant de frères et sœurs, spectateurs du monde qui est en train de partir en déliquescence.